Cinq minutes pour s'endormir, au-delà des océans. Anna et Elsa préparent leurs affaires. Elles partent découvrir les royaumes de Zara, de Chateau et de Vakreta, en prenant soin d'éviter le duché de Weselton. Ça prendra à l'infâme duc d'avoir traité Elsa de sorcière quand ses pouvoirs avaient été découverts. Les jeunes filles embarquent à bord d'un magnifique trois-mâts. Le capitaine montre une carte à Elsa. Aussitôt, elle lève les mains et une puissante brise s'échappe de ses doigts. Les voiles du bateau se gonflent et le voilà propulsé en avant. Le navire atteint bientôt le royaume de Zara. « Bienvenue à la reine Elsa et à la princesse Anna ! » clame le roi Stébor. Un délicieux repas, suivi d'un grand bal, est donné en l'honneur des deux sœurs. « Voudriez-vous nous montrer votre magie ? » demande la reine Renalia. « Et si nous dansions maintenant ? » répond Elsa pour éviter le sujet. Le lendemain, Anna et Elsa s'arrêtent au royaume de château. La reine Colisa les entraîne dans les jardins du palais. « C'est magnifique ! » s'extasie Elsa. Elles vont ensuite dans une salle remplie de trésors. « Accepteriez-vous d'ajouter une sculpture grâce à votre magie ? » demande la souveraine. Elle montre à Elsa un bloc de glace prêt à être sculpté. En voyant le malaise de sa sœur, Anna intervient. « Désolé, nous devons déjà repartir. » « Pourquoi es-tu gênée de montrer tes pouvoirs ? » demande Anna de retour sur le bateau. « C'est à cause du passé, quand je ne les contrôlais pas » répond Elsa. « Mais tu les contrôles maintenant. En plus, grâce à toi, je peux me déguiser. » ajoute-t-elle en posant une moustache de neige sur sa bouche. « Tu ressembles au duc de Weselton ? » pouf Elsa. « En descendant du bateau pour leur dernière escale, les jeunes filles croisent justement le duc de Weselton. » « Que fait-il ici ? Elles sont pourtant au royaume de Vakreta, à des kilomètres du duché de Weselton. » « Le duc ne semble pas non plus ravi de les rencontrer. » « Faites demi-tour, vous allez avoir vraiment trop chaud à Vakreta, » dit-il. « Emmenez-nous plutôt visiter le royaume, » lui répond froidement Elsa. « Dans les rues, les habitants cherchent de la fraîcheur sous les porches des maisons. » « Ah ah ! » s'écrit Anna, les yeux brillants, en voyant sa sœur faire surgir du givre. Elsa n'a plus peur d'utiliser sa magie. C'est beaucoup plus facile quand il s'agit de se rendre utile. L'air se refroidit aussitôt et des flocons qui revoltent dans l'air. Grâce à la magie d'Elsa, petits et grands s'amusent comme des fous. « Vous devriez venir faire une glissade avec nous, » propose Anna au duc de Weselton. Les deux sœurs montent en haut de la colline et la redescendent à toute vitesse à plat ventre. Le duc est couvert de neige, des pieds à la tête. Quelques heures plus tard, le moment est venu de rentrer à Arandel. « As-tu aimé notre voyage ? » demande Anna à sa sœur. « J'ai surtout aimé passer du temps avec toi, » répond Elsa tendrement. « J'ai des pouvoirs, mais les tiens sont encore plus grands. Tu mets de la joie dans ma vie. » « J'ai des pouvoirs ».